Donc Laura, Sébastien, tu nous as présenté, c'était pas tout à fait Laura tout à l'heure sur ton image, pour ceux qui s'attendent à avoir une belle blonde, c'est raté, ce sera moi, et ça va être sans slide, alors ne croyez pas que c'est une volonté de faire un truc super exceptionnel, c'est ce qui s'appelle être super en arrache, pour faire ça. Par contre, pour tout ce qui est du contenu, de ce que je vais vous raconter, j'ai un post sur Laura, qui détaille tout ça sur mon site disque411.com, je l'ai tweeté, donc éventuellement vous avez le lien en direct, mais vous pouvez l'écouter avant, donc pas de problème. Alors Laura, qu'est-ce que c'est ? Laura, c'est une technologie qui permet de faire communiquer des objets. Pour ceux qui viennent souvent ici, vous avez sans doute entendu méthode à propos de Sigfox, et bien Laura, c'est une techno-concurrente. Par contre, il y a une grosse différence en fait entre Laura et Sigfox, c'est que Laura, c'est vraiment juste une techno. Alors que Sigfox, c'est à la fois une techno, mais c'est aussi un réseau. Donc derrière Sigfox, vous avez un opérateur qui permet de gérer les communications. Alors que Laura, on est vraiment sur la technologie. Après, il y a une autre grosse différence entre les deux, c'est que Sigfox, c'est ce qu'on appelle de l'ultra-narrowband. C'est-à-dire qu'en gros, le principe, c'est qu'on va envoyer pas beaucoup de patates parce qu'on cherche à économiser l'énergie, mais on va l'envoyer sur une fréquence ultra précise, donc sur un spectre super fin. Le résultat, on a beaucoup de puissance à un point donné. En gros, c'est un petit peu la différence entre j'applique la même force avec mes deux mains sur vous, j'essaie de vous pousser avec un doigt, avec un doigt ça fait mal, avec les deux mains ça fait pas mal. Il y a plus d'énergie concentrée au même endroit. Donc du coup, le fait d'avoir plus d'énergie concentrée au même endroit, c'est que ça permet de passer au-dessus du bruit et donc d'aller plus loin et d'être entendu plus loin. En gros, si je crie super aigu, par exemple, il y a des chances qu'on entend mieux que si j'essaye de crier avec une voix grave. Le principe de Laura, c'est complètement l'inverse. En fait, c'est pas j'essaye de pousser la donnée sur une fréquence très précise, c'est ce qu'on appelle de l'étalement du spectre. Donc là, ça part d'une autre idée, c'est que je pousse mon information sur plein de fréquences différentes de façon à ce que j'ai des chances de passer au-dessus du bruit parce que le bruit n'est pas partout en même temps. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et ça a une autre petite conséquence, c'est que comme on a mis finalement plusieurs informations en même temps sur des fréquences différentes, potentiellement, au lieu de coder un seul bit à la fois, on peut coder plusieurs bits. Et ça, ça va avoir un impact. C'est que ça va nous permettre de choisir le débit auquel on veut communiquer. On va faire là-dessus un espèce de compromis entre le débit et la distance qu'on va avoir. En gros, c'est ça. Ce qui est commun à ces technologies, c'est que toutes les deux, elles travaillent sur des fréquences qui sont dites libres. Donc en Europe, c'est de 868 MHz, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un accord des télécoms pour pouvoir communiquer sur ces fréquences-là. Vous êtes libre de mettre votre antenne, votre émetteur et de parler dessus. Ce qui évite tout un tas d'accréditations, de machins, de vidéos qui peuvent être compliquées. Par contre, ça a une conséquence. C'est comme si une fréquence libre, il faut la partager avec les autres. Donc pour ces deux technologies, vous n'avez le droit de parler que 1% du temps. En gros, si vous émettez pendant une seconde, vous allez devoir vous perdre pendant les 99 secondes qui suivent. C'est ça le principe de façon à ce que les autres puissent commencer à parler. Alors, l'aura, je l'ai dit, a plusieurs débits et c'est paramétrable grâce à l'étalement de spectre. Et on va avoir des débits qui sont entre 300 bits par seconde. On parle bien de bits par seconde, on est dans les technologies d'objets connectés. On n'est pas en mégabits, en gigabits, tout ça, mais en bits par seconde. Et puis, si on pousse le truc à fond de la caisse, on peut monter à 50 kilobits par seconde, ce qui paraît ridicule, mais ce qui en fait est absolument génial quand même. On peut faire plein de trucs avec ça. Pour donner juste un comparatif, toujours Sigfox sur A, en Sigfox, c'est 100 bits par seconde. Donc déjà, l'aura à la base, ça va trois fois plus vite. Mais en fait, il y a d'autres petites contraintes qui font que vous risquez de réémettre un peu plus souvent, donc on ne va pas forcément y gagner. Mais voilà. Et 50 kilobits par seconde, c'est bien. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on fait du 300 bits par seconde si on sait faire du 50 kilobits par seconde. Tout simplement parce qu'à 300 bits par seconde, on va avoir une portée qui est de l'ordre de 10-15 kilomètres, alors qu'à 50 kilobits par seconde, on a plus de chances d'atteindre les 300-400 m. Donc du coup, ça veut dire quelque part que si on veut un réseau qui puisse aller vite, il va falloir mettre plein de cellules partout qui seront à quelques centaines de mètres des objets. Donc ça va coûter beaucoup plus cher. Et si vous mettez des cellules qui font une dizaine de kilomètres, on vous ira à 300 bits par seconde, mais ça va coûter beaucoup moins cher. Grosso modo. Donc c'est intéressant. Sur ces deux réseaux, on émet à 14 dB. C'est la puissance avec laquelle on a le droit d'émettre. Et grosso modo, pour avoir une petite idée, plus clair de ce que ça représente, ça veut dire qu'en fait, quand on va émettre, on va consommer 40 mA. Donc bon, pareil, ça ne vous parle peut-être pas énormément, mais en gros, la conséquence de tout ça, c'est que ça veut dire qu'avec deux piles de 1,5 volt, vous pouvez avoir des objets qui sont capables de vivre et de communiquer pendant plusieurs années. Donc c'est ça qu'on va chercher, et c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc c'est une techno. L'aura, donc il n'y a pas de format de données en soi. En gros, l'aura, on peut comparer ça en quelque sorte à de l'Ethernet. D'accord ? C'est la communication point à point. Ça vous explique comment il faut envoyer l'information, donc là, pas sous forme électrique, mais sous forme d'onde dans les airs. Mais ça s'arrête là. Alors ça, c'était pas mal, mais imaginez l'Internet si on n'avait que Ethernet. On serait un peu emmerdé, on serait tous sur le même câble, on essaierait tous de parler en même temps, ça ferait un câble qui parcourrait partout la planète et ce serait un gros bordel. Donc, comme on veut que ça puisse fonctionner avec des opérateurs, télécoms et tout ça, il y a une norme qui est arrivée par-dessus qui s'appelle l'Ora1. Donc l'Ora1 qui permet de créer des réseaux. Donc au-dessus de la techno, on a une possibilité de faire des réseaux et ça s'appelle l'Ora1. La différence avec Sigfox, encore une fois, c'est que Sigfox, on a un opérateur. Donc lui, le techno, un opérateur réseau. Donc lui, il est peinard, il est tout seul, il fait ce qu'il veut, il fait ses normes, ainsi de suite. L'Ora, comme c'est le techno, ils veulent la vendre à plein d'opérateurs. Et donc, du coup, il faut que cette norme-là, elle supporte le fait qu'on ait plein d'opérateurs. D'ailleurs, en France, les opérateurs annoncés, vous avez Bouygues et vous avez Orange, qui ont dit qu'ils allaient déployer ce genre de choses. Donc il faut que ça puisse supporter plein d'opérateurs. Et qui dit plein d'opérateurs dans les airs, dit aussi, ce serait quand même con, que le mec qui est mis sur Orange, ils viennent occuper la bande passante de Bouygues, qui a mis une base station à cet endroit-là. Et puis en plus, ça emmervait quand même Bouygues ou Orange que l'autre puisse lire les données qui sont reçues par les différents devices. Donc du coup, cette norme, elle ajoute pas mal d'encryptions, de façon à ce que tout le monde soit sécurisé. En gros, si vous avez une clé Orange, vous ne pourrez pas discuter avec une base station Bouygues. En tout cas, elle ne comprendra rien du tout à ce que vous lui dites. Et puis, comme vous voulez que votre application, elle soit aussi protégée de tout ce qui peut être écouté sur le réseau et puis de l'opérateur lui-même, vous avez aussi de l'encryption à ce niveau-là, puis aussi de l'encryption au niveau du device. Donc en gros, on a un système qui est protégé avec trois clés à trois niveaux différents, de façon à être sûr que personne ne puisse entendre. Donc ça, c'est pour la sécurité, puis pour qu'on puisse fonctionner en multi-opérateur. Alors, autre petite chose, c'est dans les façons de communiquer. Cette norme, elle définit trois façons de communiquer, les trois classes en fait de services. Et les opérateurs vont fournir ces classes de services, peut-être avec des prix différents ou des formules différentes. On a la première qui est la classe A, qui correspond grosso modo à ce que fait Sigfox, c'est-à-dire que votre objet, il émet. Et puis, potentiellement, après avoir émis, il peut éventuellement recevoir quelque chose du réseau. Donc on peut lui pousser de la donnée comme ça. Alors ça, c'est pas mal, mais il y a un problème, c'est que, en fait, c'est assez consommateur d'attendre une réponse, parce qu'elle n'arrive pas tout de suite, il faut attendre un certain temps et tout, et puis ça consomme de l'énergie d'attendre. Et puis en plus, vous êtes obligé d'émettre avant d'attendre. Donc si jamais votre objet, il ne veut que recevoir de l'information, dans ce cas, le réseau a prévu la classe B, et ça, c'est des choses qui n'existent pas sur Sigfox, par exemple, qui sont des réceptions planifiées. C'est-à-dire, par exemple, vous dites, moi j'ai besoin de recevoir de la donnée toutes les heures, et vous avez un top qui est envoyé par le réseau, qui est partagé, une synchro d'horloge, quoi. Et toutes les heures, votre appareil va écouter pendant quelques secondes, et à ce moment-là, le réseau va être synchronisé et lui pousser la donnée s'il y en a. Donc ça, c'est intéressant, ça permet de recevoir de l'information en consommant très peu d'énergie. Et puis, le dernier, c'est la classe C, là, c'est quand vous avez plein d'énergie, c'est une écoute en continu, et qui permet de recevoir des données tout le temps. Grosso modo, un réseau, l'aura, ça se fait de la façon suivante, c'est-à-dire que vous avez des devices, des petits sensors qui sont mobiles ou qui sont installés quelque part, qui sont à vous. Et puis, ces objets, ils émettent en radio, ils sont captés par ce qu'on appelle une base station. Donc la base station, c'est l'antenne qui va capter l'information, de la même façon que vous avez des antennes des relais GSM, voilà, c'est des relais, des relais l'aura, et ces relais sont gérés par des opérateurs. Ces opérateurs, ils peuvent être nationaux, j'ai évoqué Bouygues Orange sur la France, mais en fait, pour moi, la vraie force de l'aura, et c'est là où ça prend tout son intérêt, c'est que l'opérateur, il peut être privé. C'est-à-dire que vous pouvez être votre propre opérateur. Si vous partez du principe que la portée, c'est une dizaine de kilomètres, vous dites si par exemple la mairie de Clermont avait envie d'équiper, j'en sais rien, tous ces adribus de systèmes connectés, ou tous ces bus de systèmes connectés, ou j'en sais rien, enfin un système, peu importe, mobile dans la ville, finalement, il suffirait de mettre quatre antennes au coin de la ville. Donc une antenne, une base station, ça vaut à peu près 1500 euros. Donc un investissement, grosso modo, à faire de 6000 euros. Et vous avez une couverture de toute la ville avec le réseau l'aura. Et donc ensuite, derrière, vous pouvez mettre vos objets à l'intérieur autant que vous en voulez. Donc ça, c'est un vrai intérêt, c'est l'intérêt de pouvoir le faire. Du coup, il y a des réseaux open source qui sont en train de se créer. Alors il y a quand même la limite des réseaux privés, des réseaux open source, c'est que ça va bien si vous contrôlez le périmètre dans lequel sont vos objets. Si votre objet qui se déplace, ça commence à être une voiture, par exemple, là c'est un peu plus emmerdant parce que des fois, elle va en race qu'en brousse. Et en race qu'en brousse, il y a peu de chance qu'il y a un mec qui est un gars qui habite à la campagne et qui a installé un point d'accès du réseau open source. Et puis d'ailleurs, vous avez peu de chance qu'il y ait un opérateur national du type Orange qui les fait aussi. Sinon, ça se sauve, on aurait de la 3G partout. Mais on peut toujours espérer. Les grosses limites qu'il y a à l'aura, entre autres, c'est le roaming. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème dans les objets. C'est l'approche classique Fox qui est très intéressante de dire, moi je suis un opérateur mondial et votre objet, il connaît n'importe où dans le monde. Vous n'allez pas vous en soucier, vous avez payé un abonnement pour Sigfox et vous n'allez pas payé un abonnement pour la France. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant quand l'objet se déplace. Sur l'aura, ça n'existe pas aujourd'hui. Ça va être assez compliqué parce que, comme j'ai dit, en France, c'est Orange et Bouygues. En Pays-Bas, c'est KPN et ainsi de suite. Et donc, il va falloir que ces gens-là, ils s'entendent et il va falloir qu'ils fassent des abonnements qui puissent passer de l'un à l'autre. Et puis le problème aujourd'hui, c'est que la norme, en fait, elle ne le permet pas parce que, comme je l'ai dit, il y a les clés de clé de tâche. Et du coup, si vous changez l'opérateur parce que vous avez changé de clé, la clé, elle n'est pas fatiguée. Donc ça ne marche pas. Donc ça, ça va être mis à jour dans la prochaine version de la norme. Donc ce sera possible. Par contre, les oeuvres commerciales derrière, aujourd'hui, on ne les voit pas et puis on n'est pas sûr que les gens arrivent à s'entendre. Voilà. Et le dernier petit truc que je voulais vous dire tout au début et que j'ai oublié et qui est super sympa sur l'aura, c'est qu'en fait, l'aura, comme Sigfox, c'est les technos qui ont été inventés en France. C'est rigolo. Mais Sigfox, ils sont de Toulouse. L'aura, ils sont de Grenoble. C'est une boîte qui s'appelait Cycleo avant. Et puis, ce qui est dommage, par contre, c'est que pour que Cycleo décolle, il a fallu qu'il y ait Intel et Samsung qui mettent du fric dedans. Et pour que Cycleo décolle, il a fallu que ce soit Semtech, qui aujourd'hui est le propriétaire de la technos, qui rachète cette boîte-là et qui développe des chips qui soient compatibles et les commercialistes parmi. Mais sinon, c'est quand même plutôt cool. Et puis, il y a le futur qui arrive. Ça s'appelle GreenWaves. Les ITO-CES présentent 1 mégabit sur ma grande distance. Par contre, ils sont à l'état de photo, mais ils sont aussi français. Donc, on espérait que tout ça, ça marche bien. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Est-ce qu'il existe une estimation de l'étendue de CRM ? Alors, Cycfox, ils ont publié leur carte. Bon, elle s'était connue depuis un petit moment, mais ils les ont publiées officiellement. Donc, on a plutôt une bonne couverture. Je dirais, grosso modo, si tu as de la 3G, tu as du Cycfox. Mais même un peu plus loin, là où tu as du Edge, tu as aussi en général du Cycfox. Ça ne se recouvre pas. C'est pour donner un peu une idée. C'est une carte de Edge, j'en veux. Voilà. Des courants où il n'y a rien, il n'y a rien. Après, l'aura, elle est tendue et très claire aussi. Aujourd'hui, c'est Grenoble. Et Grenoble. Et il y a aussi un peu Grenoble. Après, les opérateurs annoncent depuis un an et demi qu'ils vont arriver, que ça va être magique et tout. On connaît Orange, on connaît Bouilly. Moi, j'attends de voir. Mais ce que je pressens, c'est que, comme d'hab, Paris-Lyon, Marseille, ça va bien se passer. Clermont-Ferrand, en centre-ville, ça va bien se passer. Et après, la Pampa, autour d'histoire, je ne promets rien. C'est quoi, l'âge ? Alors, Sigfox, les réseaux sont ouverts depuis deux ans. Et l'aura, la techno en soi, je pense qu'elle vient de trois ans. Par contre, l'aura One, qui est vraiment la façon de... Enfin, deux, trois ans, c'est mieux réutilisable. C'est le plus longtemps dans les labos. Par contre, le l'aura One, qui, lui, définit la norme, qui permet de s'en servir en tant qu'opérateur, elle, elle a été validée en juin dernier. Donc, c'est super cool. Oui ? Est-ce que vous avez voté des relais LoRa ? Oui. Alors, relais LoRa low-cost, en fait, par exemple, il y a eu un Kickstarter, il n'y a pas très longtemps, de The Thing Network, qui est justement les gens qui proposent de faire un réseau, un réseau communautaire LoRa. Ils ont des Bestation à 200 dollars. Voilà. Donc, oui. Avec une porte... Alors, ça dépend un peu de l'antenne que tu mets derrière. C'est surtout ça. Mais on va dire, avec l'antenne qu'ils ont... Moi, pour donner une idée, LoRa, avec... Moi, j'ai fait un test avec une antenne toute pourrie, posée sur mon toit, enfin, petite antenne comme ça, quoi. Pas un gros truc, petite antenne. Je portais... Alors, j'habite vers l'écart, mais je portais jusqu'à Olna. Donc, j'ai suivi mon signal jusqu'à Olna. Donc, à Voile d'Oiseau, il y a 4 à 5 km et sa période de train. Alors, après, quand je remontais sur Delis, et tout, là, ça passait un peu moins bien, parce qu'il y a beaucoup de béton au milieu. Mais 1 km, à peu près, à Voile d'Oiseau, en ville. Ou 4-5 km, toujours en ville, mais avec un truc plus dégagé. Et avec une antenne qui n'est pas top. Donc, et posée sur un toit, pas non plus au sommet du toit, quoi. Donc, même avec une petite station, une petite antenne, on peut faire des trucs vraiment sympas. Après, si vous mettez une vraie antenne, au bout d'un, à 20, à hauteur, ça va pouvoir cartonner. Une dernière question ? Est-ce que l'accès est aussi qui est fermé sur Sigfox ? Alors, c'est l'intérêt en LoRa, c'est que tout est absolument ouvert. Tu peux t'acheter tes Bestation, tu peux te fabriquer tes Bestation, si tu as envie. Autant, en Sigfox, les Bestation, c'est leur propre ASIC qui sont à l'intérieur, et alors tu peux les louer, enfin, tu peux les louer seulement dans Bestation, mais tu ne peux pas te la fabriquer. Autant, sur LoRa, étant donné que Sentex, c'est un vendeur de chip, lui, son intérêt, c'est de vendre du chip. Donc, du coup, tu peux acheter le chip côté Bestation ou le chip côté device, et tu peux te fabriquer ton matos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une offre de Bestation qui est assez large, qui va du truc à 200 euros sur Kickstarter, au curling, à 1500 euros. Après, ils ne fournissent pas forcément de faire la même chose dedans, parce que tu as la puce, puis après, tu as toute l'implémentation sur LoRaWAN et ce que tu peux faire derrière sur LoRaWAN, qui peut varier, qui justifie les différences de prix aussi. Et après, côté device, c'est là où tu es un peu plus limité, côté LoRa, parce que forcément, comme tu as un fournisseur de chip et puis un fournisseur de clone de chip chinois, officiel, du coup, au niveau prix du chip et du form factor du chip, c'est un petit peu moins de... Tu n'as pas trop le choix. Alors que sur Sigfox, maintenant, tu as une dizaine ou une quinzaine de fondeurs qui ont fait des chips différents, donc tu as trouvé avec la puissance dedans, tu as trouvé des petits, des gros, un peu de trucs. Tu choisis en fonction de ce dont tu as besoin, des chers, des pas chers, tout ça, alors qu'en effet, sur la partie LoRa, ils se ressemblent tous un petit peu de toute façon. Merci Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada